Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler aux Etats-Unis, je bloquais toujours sur la prononciation des mêmes mots. Et je t'avoue, j'en suis pas trop fière, mais pour certains mots, j'ai passé plusieurs années à mal les prononcer, au lieu de regarder une bonne fois pour toutes comment fallait le dire. Donc pour t'éviter de faire cette erreur, même si je suis convaincue que toi t'es sûrement moins feignant ou feignante que moi, je me suis dit que ce serait bien que je partage directement avec toi ces 10 mots qui m'ont souvent posé problème au début de mon apprentissage. Numéro 10 Vocabulaire Vocabulary Bon, tu vas me dire, franchement, c'est pas un mot très difficile, et c'est vrai. Mais en fait, ce que je pense qui est important ici, c'est l'accent tonique. En français, toutes nos phrases, on a tendance, à part pour les questions, on a tendance à mettre l'accent tonique à la fin du mot. Par exemple, on dit vocabulaire. On dit pas vocabulaire, on dit vocabulaire. La même façon, souvent, quand un français parle anglais, on va tout de suite se rendre compte qu'il est français, justement par là où il place l'accent tonique. Parce qu'il aura tendance à dire vocabulaire. Et nous, justement, pour être américain, il faut dire vocabulaire. Numéro 9 Vêtements Ce mot m'a posé problème au début parce que j'avais toujours tendance à vouloir prononcer le ES à la fin. Donc je disais Et en fait, non, pas du tout. Il suffit de le prononcer comme le verbe close qui signifie fermer. Close Numéro 8 Tu connais sûrement le verbe to buy, acheter à l'infinitif. Boat, c'est le passé. Le GHT, ça porte parfois à confusion. Mais en fait, il faut imaginer que le GH n'existe pas. Boat Boat Numéro 7 Confortable Comfortable Alors celui-là, j'ai pris beaucoup de temps avant de le prononcer parce que je ne me suis jamais renseignée correctement. Et du coup, à chaque fois, je disais Comfortable Et pas du tout. Il faut faire comme si c'était trois syllabes. Comf Trouble Comfortable Comfortable Numéro 6 Meilleur Better Better En anglais américain, quand t'as deux T et il y a des voyelles de chaque côté, c'est comme si on avait deux D. Better De la même façon que pour le beurre, butter, on va dire butter, butter. Ici, better, better. Numéro 5 Onzième Eleventh Eleventh Tu peux voir une autre de mes vidéos où j'explique comment prononcer le TH en anglais. C'est très facile. Donc ici, dans ce cas précis, on le prononce comme si c'était un S zozoté. Tu peux dire en français, par exemple, si tu t'amuses entre guillemets à zozoté, tu dirais Je vais au cinéma ce soir. Là, c'est la même chose. Tu mets ta langue entre les dents et tu souffles. Eleventh Eleventh Tu remarques encore que l'accent tonique, on ne le met pas à la fin comme en français. Onzième On le met à la deuxième place ici. Eleventh Eleventh Numéro 4 Température Temperature Temperature Imagine que le E n'existe pas. Temperature Et le T-U-R-E à la fin en anglais, il faut vraiment la faire à l'américaine. Chure Plus tu la fais à l'américaine avec l'accent exagéré, plus ça passe. Temperature Temperature L'accent tonique, il est sur la première syllabe. Temperature Numéro 3 Littérature Literature Ici, pareil, fais comme si le E n'existait pas. Literature Literature Numéro 2 Mercredi Oh là là, celui-là, combien de fois j'ai entendu des amis qui avaient des problèmes avec celui-là, qui ne savaient pas trop le prononcer. Wednesday Non, non, non. C'est Wednesday. De la même manière, c'est comme si le D et le E disparaissaient. Et tu prononces Wednesday Wednesday Numéro 1 de ce top 10 D'hiver Ce mot-là, j'ai souvent cru qu'il était très compliqué à prononcer. Et en fait, je dois dire qu'il suffit juste de le lire, finalement. Si on le décortique tout doucement, ça fait Le E-O-U-S En anglais, on a plus tendance à écouter un I, nous, en français. Miscellaneous Miscellaneous Voilà, j'espère que ça t'aura aidé et que tu ne feras pas la même bêtise que moi pendant des années. Abonne-toi à MyLibertyTV et libère-toi enfin de l'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada